Chalons, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Bien-aimés en Christ, nous sommes toujours dans le combat spirituel parce que c'est très important dans la marche de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « La malédition changée en bénédiction ». Vous savez, dans notre marche avec Jésus, il y a certaines personnes qui disent que nous avons Jésus, que nous ne sommes plus maudits, ce n'est pas faux, c'est la vérité. Mais si nous marchons et que nous péchons, la malédition peut venir sur nos vies. C'est pourquoi la vie déclare que la malédition sans cause n'a pas d'effet. Donc, si tu vas contre la parole du Seigneur et que tu t'exposes aux oeufs des ténèbres, la malédition va t'atteindre. Imaginez un chrétien qui a Christ, qui a accepté Jésus, et du coup, il va aller adorer les fétiches. Mais toute malédition qui est liée aux fétiches, je vais l'atteindre. Vous comprenez c'est pourquoi ? Aujourd'hui, ce que je vais enseigner, c'est pour dire que Dieu change la malédition en bénédiction. Donc, nous allons prendre dans le livre d'Éternel, chapitre 23, verset 5. Il est écrit que je lis. « Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédition en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Vous comprenez ? » Donc, il y a des bénédictions dans ta vie, il y a des malédictions qui peuvent t'atteindre, il y a des malédictions qui peuvent te ruiner, qui peuvent agir dans tous les domaines. Je ne peux pas citer ce que la malédition peut causer dans la vie d'une personne, mais entre autres, je vais donner quelques points. Il y a l'échec, la pauvreté, les ruines, la maladie, la mort même d'ailleurs. Vous comprenez ? Donc, Dieu sait que la malédition peut fermer la porte de bénédiction à plusieurs personnes. Et Balaam qui a décidé de maudire les enfants d'Israël, Dieu n'a pas écouté à cause de l'Alliance. La parole de Dieu nous déclare que toutes les malédictions que Balaam a déclarées sur des hôtels, Dieu a changé en bénédiction. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui m'écoute que toute malédition sur ta vie soit brisée et toute malédition sur ta vie soit changée en bénédiction. Ce n'est pas parce que je suis en train de dire cela que tu te dis que, oh, c'est que les malédictions sur ma vie sont brisées. Non, il faut te répentir, il faut t'attacher au Seigneur, il ne faut pas toucher aux œuvres des ténèbres, il ne faut pas rentrer dans le monde occulte. Reste dans la position du Seigneur, toutes ces malédictions ne pourront pas t'atteindre. Lorsque nous lisons dans le livre de Noms, chapitre 23, verset 23, il est écrit « L'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination contre Israël ». Vous voyez, donc, il y a des personnes qui prennent le plaisir de maudire, des personnes qui prennent le plaisir de faire des enchantements contre des personnes. Et Israël recevait des enchantements contre lui, recevait des divinations contre lui, mais le Seigneur a dit « cela ne pourra pas atteindre ». Vous comprenez ? Donc, je dis à quelqu'un « toutes les malédictions déclarées sur ta vie soient transformées en bénédictions ». C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur, tu vas demander pardon à Dieu, parce que je vais prier pour toi, pour que cette prière que je vais adresser auprès du Père, tu sois exaucé. Donc, prie et demande pardon à Dieu pour tout acte que tu as commis devant le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ, et je prie notre Père, toi qui pardonnes le péché de tes enfants, la parole de Dieu déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voici tes enfants qui sont liés par la malédiction, qui sont liés par les oeufs des ténèbres, parce que Satan vient et il a eu quelque chose comme un point de contact. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. » « Or, je prie dans le sang de Jésus-Christ, afin que toute malédiction, ô Père, tu leur pardonnes, tout ce qui est du péché, tu leur pardonnes, et que ton sang précieux les couvre, et que ta grâce soit sur le vide, qu'ils soient sanctifiés, qu'ils soient purifiés dans le sang de Jésus. » Amen. Alléluia. Nous sommes exaucés dans le sang précieux de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Je vais prier afin que toute la malédiction sur ta vie se transforme en bénédiction, parce que tu es purifié par le sang précieux de Jésus. Seigneur, nous prions dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que toute malédiction se transforme en bénédiction, se change en bénédiction, et nous déclarons que la malédiction que l'ennemi a déclarée sur la vie, que toute cette malédiction change en bénédiction. Toutes ces déclarations, l'engoutement, le maraboutage, le fétichisme, les déclarations, les libations d'eau, les fausses prières, les fausses déclarations sur des vies. Seigneur, que tout se change en bénédiction au non-puissant de Jésus. Et nous déclarons que, Seigneur, tu chantes des vies, et que tu libères des cœurs, tu libères des vies, notre Dieu. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissante main, manifeste ta forte main, car tu es capable de transformer toutes ces choses, tu es capable de manifester ta gloire, l'honneur et la gloire trouvée entre Dieu. Afin que toutes les malédictions sur des vies, toutes les malédictions sur des cœurs, toutes les malédictions sur des maisons, soient changées dans le ministère, dans la famille, dans le foyer, dans la vie des enfants, des enfants de tes enfants. Ô Seigneur, je prie que toutes ces malédictions se transforment en bénédiction. Au non-puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand la malédiction vient dans la vie d'une personne, c'est comme une sémence, c'est quelque chose qu'on a planté dans le corps, dans la vie de la personne. Et tant que cette malédiction n'est pas desséchée ou déracinée, brisée, la personne ne peut pas avoir la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier que toute malédiction dans la vie de quelqu'un, dans ta vie, soit déracinée, soit brisée. La sémence soit desséchée au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Je prie dans le sang de Jésus-Christ et je brise toute malédiction qui s'élève contre la vie des enfants de Dieu. Que toutes ces malédictions soient asséchées, que toutes ces sémence soient asséchées, qui a été déclarées par une personne, qui a été déclarées par des esprits, par des démons, par les œuvres de la sorcellerie. Je brise la malédiction au nom puissant de Jésus. Je brise cela et je détruis la source et la sémence dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je libère la grâce de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La vie déclare que toute personne qui bénit Abraham est béni. Quiconque maudit Abraham sera maudit. Il y a des personnes qui prennent le plaisir pour te maudire, de te maudire, de déclare des paroles contre toi. Tu vas demander à Dieu que toute malédiction qui a été déclarée contre toi retourne à l'envoyeur. Seigneur, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, il y a des personnes qui maudissent sans cause. Il y a des personnes qui maudissent par haine, par jalousie, par méchanceté, par la sorcellerie. Seigneur, par haine, par aigreur. Seigneur, je prie que toutes ces malédictions retournent contre nos ennemis qui se sont levés contre nous. La malédiction contre ta vie. Il y a des gens qui se sont levés pour aller voir les fétucheurs, les marabouts, les incantations au nom de Jésus. Que la malédiction retourne contre eux-mêmes. Et que la malédiction déclarée change dans la vie de la personne sur laquelle a été déclarée en bénédiction et celui qui a lancé cette malédiction, que cette malédiction s'attache à sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la grâce que tu accordes. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ésocés au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais déclarer la parole que le Seigneur a dit à Moïse et Aaron de déclarer sur le peuple d'Israël. Nombre, chapitre 6. Nombre, chapitre 6, à partir du verset 24. Que le ténèbre te bénisse et qu'il te garde. Je déclare sur ta vie que le ténèbre te bénisse et qu'il te garde. Que le ténèbre fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Je libère cette parole sur ta vie et que la face de le ténèbre luise sur ta face et qu'il te garde. Il est écrit encore que le ténèbre tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je libère la grâce de Dieu et que la face de le ténèbre se tourne vers toi et que la paix de Dieu soit dans ta maison, dans ton foyer, dans ta vie, dans tes activités, dans ton ministère, dans tout endroit, à l'école, partout. Que la paix de Dieu soit ton partage et que la joie du Seigneur t'accompagne partout au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que toute ma mission sur ta vie se change en bénition. Shalom. Que Dieu vous bénisse.